Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires dans l'actualité de ces deux dernières semaines nous avons retenu trois questions d'abord la révolte du peuple sénégalais contre le régime néocolonial de makisal ensuite ce que les grands médias appellent de manière réductrice les violences urbaines et enfin la pénurie de places hospitalières conduisant une nouvelle fois à reporter des interventions pour libérer des lits pour les malades de la covid l'arrestation du leader de l'opposition Ousmane Sonko au sénégal a déclenché une série de manifestations populaires massives pendant une semaine les affrontements avec les forces de police ont été quotidiens et ont déjà fait cinq morts l'arrestation de Sonko n'est que le déclencheur où la goutte qui fait déborder un vase de colère sociale déjà plein derrière ce déclencheur se cache la véritable cause que l'on peut trouver en observant les cibles de la colère populaire en effet les manifestants ont dirigé leur colère vers les symboles français ainsi par exemple 14 magasins au champ ont subi des attaques des manifestants on compte aussi plusieurs attaques contre des entreprises françaises comme total ou effage les slogans des manifestations vont dans le même sens à côté du slogan libéré sanco ou ma qui salle dégage on pouvait aussi entendre france dégage ou au champ dégage ce que le peuple sénégalais conteste dans ces manifestations c'est le néocolonialisme c'est à dire une politique économique au service des intérêts des multinationales et en particulier des grands groupes industriels et commerciaux français et au détriment des besoins du peuple sénégalais c'est pour mener de telles politiques de pillage que l'union européenne en général et la france en particulier soutiennent à bout de bras leur gérant au sénégal qu'est le président maquis salle la colère populaire a contraint le gouvernement à libérer maquis salle cependant l'abcès de la misère liée au néocolonialisme encore aggravé par les conséquences économiques de la pandémie est toujours aussi purulent l'actualité est malheureusement également marquée par ce que les médias appellent violence entre bandes en deux semaines plusieurs affrontements entre bandes de jeunes dans la région parisienne ont fait plusieurs victimes la couverture médiatique a comme d'habitude été sensationnaliste avec des discours alarmants sur la violence des jeunes le besoin de l'informité la responsabilité des parents les fameux éditorialistes faiseurs d'opinion s'en sont donnés à coeur joie pour diffuser des discours de panique et évacuer toute réflexion sur les causes sociales de la situation des quartiers populaires et de leurs habitants les explications dominantes de ces éditorialistes passent sous silence la base matérielle de ces violences peut-on vraiment comprendre ces violences en passant sous silence les processus de paupérisation de précarisation et de discrimination qui touchent ces quartiers populaires et leurs habitants depuis quatre décennies peut-on sérieusement parler de ce sujet sans prendre en compte le retrait de l'état et des services publics dans ces quartiers peut-on raisonnablement analyser ces violences sans les relier à la disparition des structures associatives de proximité du fait des politiques d'austérité les affrontements entre bandes de jeunes ne sont que le fruit amer des politiques économiques ultralibérales dominantes et des doctrines de maintien de l'ordre qui les accompagnent l'agence régionale de la santé de la région parisienne vient d'ordonner ce lundi 8 mars la déprogrammation de 40% des interventions pour libérer des lits de soins pour les malades du covid concrètement cela signifie que des patients atteints du cancer ou d'autres pathologies devront attendre avant de bénéficier d'une prise en charge un an après le début de la pandémie rien n'a donc été fait pour combler le manque de lits d'hôpitaux issus de quatre décennies de politique d'austérité hospitalière ne soyons pas étonné de cette inertie elle est le résultat de choix conscients comme en témoigne le budget 2021 adopté en début d'année en effet ce budget prévoit malgré la pandémie une baisse des impôts sur les sociétés de 3,7 milliards d'euros et une baisse des impôts de production de 20 milliards en deux ans de même ce budget ne prévoit aucune hausse de l'emploi public sauf pour la police et la justice comme pour la situation des quartiers populaires celle de nos hôpitaux n'est que le résultat logique des choix économiques de la classe dominante le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas 1